genre, si vous avez la raison des équations du genre x, alors x carré moins 4 par exemple égale à 0, dans R, ok, dans R par exemple, donc dans R, une équation comme telle, dans R, vous voyez, on veut des x du R tel que x carré moins 4 égale à 0. Il y a plusieurs moyens de s'y prendre ici. Eh bien, normalement, on ne peut pas penser à des choses. La première façon de faire, on peut penser à a carré, à moins b carré qui fait a moins b, facteur de a plus b, d'accord, alors pour introduire, pour introduire les nombres complexes, maintenant je vais commencer par résoudre des équations simples. Donc ça veut dire ici, x carré moins 4, donc 4 c'est quoi? C'est comme si je peux dire c'est x carré moins 2 au carré comme ça, donc tout ceci ça fait x moins 2, x moins 2, facteur de x plus 2, d'accord? Et cette équation là, c'est égal à 0, d'accord? Eh bien si c'est égal à 0, là on aboutit à une équation produit, d'accord? Une équation produit, donc on annule les facteurs. On annule les facteurs, on a combien de facteurs ici? On a 2 facteurs. Voici un facteur, voici un autre facteur. Donc on annule les facteurs, c'est comme ça, pour les enfants, ok? Je travaille pour les enfants, voyez? D'accord? Sous grand, c'est le sort qu'a fait pour moi, donc sous grand, m'a pas mon nourrité, mais ou qu'a partagé pour les petits. Donc maintenant, on annule les facteurs. On appelle ça une équation produit. Équation, d'accord? On appelle ça une équation produit. D'accord? Lorsque vous avez une équation produit, on annule les facteurs. On a 2 facteurs, on annule les facteurs. Voyez? On annule les facteurs. Donc ça veut dire, on va avoir x moins 2 ici, égal à 0, ou, attention, là, là, il faut mettre toujours ou. Si vous dites et, donc c'est grave, c'est ouf, d'accord? Ou bien, d'accord? x plus 2, d'accord? x plus 2, égal à 0. Eh bien, cette équation, c'est x égal à 2, ou bien x égal à moins 2. Cela veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Si x égal à 2, donc x carré 2 au carré 4 moins 4, ça veut dire 0. Si x la moins 2, moins 2 au carré 4 moins 4, ça veut dire 0. Donc les solutions, d'accord? Dans R de cette équation, n'est toute que moins 2, 2. Maintenant, si vous mettez aussi 2 moins 2, ce n'est pas grave parce que dans un ensemble, l'ordre des éléments n'est pas important. D'accord? Dans un ensemble, l'ordre des éléments n'est pas important. Ça veut dire, on gagne 2, gagne 2 avant, gagne 2 avant, pas problème. Dans R. Maintenant, vous voyez, je trouve des solutions d'affaire. Cependant, nous avons changé d'équation tandis que dans R, nous avons des solutions. Par exemple, si j'ai l'équation x carré plus 4, égal à 0, d'accord? x carré plus 4, égal à 0, vous allez vite remarquer qu'il y a un souci. Il y a un souci parce qu'on est toujours dans R. Dans R, on a l'équation x carré, x carré plus 4, égal à 0. Donc, dans R, vous allez vous demander, est-ce qu'on va trouver des x? D'accord? Vous avez des réels x. Quand on élève au carré plus 4, est-ce que ça va donner 0? Dans R, d'accord? On est toujours dans R. On est toujours dans R. On est toujours dans R. Eh bien, a remarqué que y a une difficulté parce qu'on va pas pouvoir trouver. Alors, on a attendu une équation tout à l'heure et on a dit qu'à faire une pensée avec x carré plus 4, égal à 4, c'est au moins bon, c'est pas grave. Maintenant, ici, à résoudre cette équation, ce serait x carré, égal à 4. D'accord? D'accord? Mais est-ce que dans R, mon carré non réel, quand je mets au carré, ça donne moins 4? Non. Parce qu'on sait que dès que y a un bon nombre, quel qui soit le nombre là, quel positif, quel négatif, devine le carré, devine le positif. Quel qui soit x. Regardez. Quel qui soit x que je prends dans R, quel qui soit x que je prends la R, d'accord? Eh bien, x carré, d'accord? x carré doit être supérieure ou égal à 0. Ça veut dire, lorsque y a un bon nombre R, soit que y a un bon nombre 0, ou même y a un bon nombre, y a un bon nombre 0, mais y a un bon nombre qui est négatif. Voyez? Y a un bon nombre x carré, y a un bon nombre de 4. Voyez? Là, y a un souci. Donc ici, cette équation, on dit, c'est impossible, impossible dans R. OK? Impossible dans R. Voyez? Cette équation est impossible dans R, parce que on ne peut pas trouver, d'accord? Et puis, je peux mettre ici, car, quel que soit x que je prends dans R, d'accord? Eh bien, x carré au carré est supérieur ou égal à c. Soit qu'il est égal à 0, ou bien, d'accord, ou bien mettre plus grand que 0. Ça veut dire quoi? Si je prends 2, je mets au carré, ça fait 4. Si je prends moins 2, je mets au carré, ça fait encore 4. Ou 4 plus grand que 0, parce quoi? 4 plus grand que 0 dans les 2 cas. Ça veut dire, y a un nombre négatif au carré là-bas, un nombre positif. Y a un nombre positif au carré là-bas, un nombre positif. Ça veut dire x carré moins 4, pas de chambre, d'accord? D'accord, pas de chambre pour une des x dans R. Ça veut dire impossible dans R, parce que x carré est égal à moins 4, c'est impossible dans R, car, quel que soit x carré dans R, x carré est toujours plus égal à 0, alors que je trouve x carré est égal à moins 4. Eh bien, c'est là que nous trouvons une difficulté, d'accord, à résoudre des équations du type x carré plus 4 dans R. Eh bien, lorsque on est d'arriver ici à cette impossibilité, il faut chercher une possibilité dans un autre ensemble. C'est pourquoi nous allons utiliser l'ensemble des nombres complexes. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? D'accord, pour sortir de cette difficulté, on va utiliser des nombres complexes pour dire que, pour dire que, alors résolvons ici dans C, résolvons dans C. Dans C, ce sera l'ensemble des nombres complexes. C'est pourquoi je vais dire ici x carré. Quand je vois moins 4, je peux dire que c'est 4 que je multiplie par moins 1. Vous voyez, 4 que je multiplie par moins 1. Et qu'on pose i carré. Alors, ici, i carré égal à moins 1. D'accord? On pose i carré égal à moins 1. Eh bien, ici, on a x carré égal à 4 fois moins 1, c'est i carré. Donc, ça va vers 4 i carré. Maintenant, nous précisons que i s'appelle unité, unité imaginaire. D'accord? Voici. Donc, ce nombre, i, ça veut dire c'est imaginaire. Vous voyez, vous savez, c'est imaginaire. Donc, on cherche à sortir de cette difficulté, à savoir x carré égal à moins 4. Eh bien, vous sortiez de cette difficulté. Les mathématiciens, comme Bambili, d'accord? Et ont inventé un nouveau nombre. Un nouveau nombre. Donc, ce nombre s'appelle i. Ce i s'appelle unité imaginaire. Et ce i-là qui est unité imaginaire, quand on met au carré, ça fait moins 1. Écoutez, vous voyez, c'est une astuce assez intéressant pour ceux que ce i imaginaire en mathématiques, vous voyez, vous êtes en mathématiques, science d'une exactitude, hein, science de la vérité, science de la concordance où les choses, tout ça m'y aille, marcher dans n'importe quel domaine. C'est une science mathématique, quelle que soit pour l'année la vérité, alors que quand même, on a utilisé des imaginaires pour sortir des difficultés en mathématiques. Mais c'est un imaginaire qui est important. Cet imaginaire est important parce que avec ce i imaginaire qu'on a inventé, ça a permis, n'est-ce pas, un développement un boom dans les mathématiques parce que, justement, les normes complexes, c'est ça qui va aider nous, n'est-ce pas, à développer l'électricité, vous voyez, à développer l'électricité, à développer la physique, vous voyez, à développer, n'est-ce pas, l'optique, à développer maintenant avec, actuellement avec la mécanique quantique, vous voyez, les normes complexes, n'est-ce pas, ils sont extrapolations. Vous voyez, donc les normes complexes, c'est extrêmement important, ce jeu, n'est-ce pas, cette invention, n'est-ce pas, cette imaginaire, cette imaginaire i, en complexe, qu'on a inventé dans les mathématiques, mais c'est extrêmement important, ce n'est pas un jouet, ça li permet les mathématiques aller de l'avant. Eh bien, c'est pourquoi, x² 4i², maintenant, ça devient l'équation que j'avais tout à l'heure, x²-4 égale à 0, pour que j'avais x²-4. Eh bien, eh bien, vous voyez, x²-4i², eh bien, x²-4, eh bien, cette équation, nous a donné quoi, c'est plus ou moins, et racine carrée de 4, c'est plus ou moins 2. Eh bien, on va faire pareil ici. On va faire pareil ici, eh bien, x² sur la ici, plus ou moins racine carrée de 4i². Vous voyez, eh bien, ici, ça va faire plus ou moins 2i. D'accord? Racine carrée de 4, c'est 2, racine carrée de i², ça fait i. Donc, on trouve, on trouve maintenant deux nouveaux nombres. Ici, on avait trouvé tout simplement x égale à plus ou moins 2. Ce sont des éléments de r, de r, mais quand on trouve x, alors, ne me donne pas d'autres mois, quand on trouve x égale à plus ou moins 2i, ça n'est pas un nombre réel. D'accord? Plus ou moins 2i n'est pas un nombre réel. Ok? Ce n'est pas un nombre réel, c'est un nouveau nombre. D'accord? Mais ce nombre-là, on va l'appeler un nombre complexe. Eh bien, cette fois, c'était. Ok? Pardonne-moi. Oui, ici, donc, plus ou moins 2i n'est pas. D'accord? N'appartient pas. Plus ou moins 2i n'appartient pas à r. D'accord? Ce nouveau nombre, plus ou moins 2i n'appartient pas à r. Ce n'est pas un réel de r. D'accord? Ce n'est pas. Parce que dans r, on n'a pas de nombre sur cette forme-là. Ok? On n'a pas de nombre sur cette forme-là. Eh bien, on va appeler ça un nombre complexe. Eh bien, c'est un nombre complexe-là. D'accord? Mais, alors, mais, x égale à plus ou moins 2i, c'est un élément de c. D'accord? C'est un élément de c, n'est-ce pas? Et ce c va être appelé le nombre, d'accord? Le corps de nombre complexe. Tout comme r s'appelle le corps de nombre réel. Eh bien, sur c, d'accord, qui est un petit peu plus haut, d'accord, que r, on appelle ça un nombre complexe. Et ce nombre complexe, on va donner une forme générale à ce nombre. On va donner une forme générale à ce nombre. D'accord? Une forme générale. On va appeler ça. On va poser, on va appeler ça z. On va dénouer sur le progrès z. Ce sera un a plus bi. Ok? Nous avons ici plus ou moins 2i. C'est comme cela. Et on peut dire, quand on dit, par exemple, x égale à plus, alors plus ou moins 2i, notre cas dit x égale à 2i ou bien x égale à moins 2i. Eh bien, à gomaké, ici, nous te ka ajouter yon nombre avant 2i. Si je dis, par exemple, x égale à 0 plus 2i ou bien m'ka bila x égale à 0 moins 2i. Donc, ça fait également la même chose. Eh bien, voyez, 0, c'est A et puis 2, c'est B. 0 ici, d'accord, c'est la même chose qu'on a là. Ici, c'est A et puis moins 2, c'est B. Eh bien, ici, ce nombre complexe, ce nombre là, qu'on appelle un nombre complexe, ce nombre A et B, ce sont des réels, mais y c'est imaginaire. Avec, avec ici, A appartenant à R maintenant et B appartenant à R. A bien, je disais que plus ou moins 2i n'appartient pas à R. Ok? Plus ou moins 2i n'appartient pas à R. Cependant, quand je dis A plus BI, d'accord, A est un réel et B est un réel. Vous voyez? Comprenez ce que je dis? Je dis plus ou moins 2i, d'accord, n'appartient pas à R. Cependant, quand je prends 2 ou bien moins 2, ce sont des éléments de R. Donc, ça veut dire, pour construire C, il faut utiliser des éléments de R, l'ensemble des nombres réels. Donc, C s'appelle le corps des nombres complexes. Eh bien, dans ce cas ici, on va donner des noms à A, des noms à B. Eh bien, comment on va appeler A? On va de ce nombre complexe qu'on appelle Z. Z. Donc, maintenant, ce nouveau nombre s'appelle un nombre complexe. A, la première partie s'appelle partie réelle de Z. Et on note, et on note ça, et on note, d'accord, réelle de Z. Regardez bien, réelle de Z égale à A. Réelle de Z égale à A. Je mets ça un petit peu juste ici. Et on note, réelle de Z égale à A. Ou bien, partie réelle de Z égale à A. Vous voyez? Partie réelle de Z. Donc, partie réelle de Z et on note, réelle de Z égale à A. Ensuite, B, B s'appelle partie, partie, partie imaginaire, partie imaginaire de Z. Et on note, et on note, d'accord, imaginaire de Z. Donc, c'est B. Donc, un autre complexe, d'accord, à une partie réelle et une partie imaginaire. Vous voyez? A, une partie réelle et une partie imaginaire. Et ces nombres-là, ce sont des nombres réels. Regardez, B, alors A et B, ce sont des nombres réels. Mais quand je prends Z égale à A plus B, ce n'est pas un nombre réel. C, alors je dis, Z n'appartient pas AR. Cependant, A et B, ce sont des nombres réels. Mais, on peut dire, mais on peut dire que Z appartient à AC, qui est un nombre complexe. Vous voyez? Donc, ce sont des choses qu'il vous plaît. Maintenant, il va y avoir des conséquences. Il va y avoir, excusez-moi, j'ai un commentaire. Il va y avoir des conséquences. OK. Et merci, il est là, ce petit-là. Et Max Bertrand? Max Bertrand, merci. Merci d'être là, déjà. OK, Max Bertrand. OK. Voilà. Maintenant, votre devoir à vous, c'est de partager pour tout monde. Merci. OK. Maintenant, il va y avoir des conséquences de cette définition. D'abord, OK, d'abord, lorsque vous voyez Z égale à A plus B, donc disons que A, partie réelle, B, partie imaginaire de Z. Mais, il va y avoir des conséquences. D'accord? Conséquences réglementaires selon que A égale à 0, selon que B égale à 0. Mais, ici, lorsque vous avez Z égale à A plus B, ça, on appelle ça forme. On appelle ça forme cartésienne. D'accord? Forme cartésienne ou algébrique ou algébrique de Z. D'accord? Quand vous voyez Z, les nombres complexes. Merci pour vous, c'est vrai. C'est Djoubi Germain. D'accord? Laisse-moi prendre le qui, Djoubi. Tu ne le connais pas? Djoubi. OK. Voilà. OK. Voilà. Maintenant, quand je vois, d'accord, Z égale à A plus B, on appelle ça une forme cartésienne ou algébrique de Z. Maintenant, conséquences. 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 Première conséquence. Si A, alors, je vais prendre bien d'abord. Si B égale à 0, par exemple, si nous prenons B. B, c'est quoi? C'est la partie imaginaire. Vous voyez? Si B égale à 0, on dit, on dit que Z est réel. OK? Ça veut dire si B égale à 0, on dit que le nombre complexe Z est réel. C'est-à-dire, on a Z égale à A. Donc, ça veut dire, quand je vois Z égale à A, il n'y a pas de partie imaginaire, puis la partie imaginaire est nulle. On dit que, d'accord? On dit que ce nombre complexe Z est réel. Deuxième procédance. Si A égale à 0, on dit que Z est imaginaire pur. Et on écrit et on a Z égale à, regardez, A égale à 0. Donc, il va rester B. I. Il va rester B. I. Donc, Z est imaginaire pur. Imaginaire pur. Ça veut dire qu'on est dans le plein imaginaire. Imaginaire pur. Imaginaire pur. Vous voyez? C'est-à-dire, il n'y a rien de réel du tout. Alors, je me rappelle de mon professeur de la permanence, d'ingénieur bien proné. D'accord? Quand il arrive ici, il s'exclame pour dire quoi? Imaginaire pur. Qu'est-ce que ça veut dire? Tandis qu'on fait les mathématiques. Vous voyez? Donc, écoutez, les mathématiques, d'accord? On se secoue des plaisants parfois. D'accord? On a un nombre complexe qu'on a inventé, d'accord? Par l'image d'imagineur I. Et on écrit ça sous la forme de A plus B I. Et on trouve des conséquences pour dire que lorsque A égale à 0, ça veut dire que cette partie égale à 0, il ne nous reste que des imaginaire pur. Ça veut dire qu'on trouve des nombres qui vont se situer, n'est-ce pas, sur l'axe des imaginaires. Mais n'attends-tu, on n'a pas encore représenté des nombres complexes dans le plan. Vous voyez? Eh bien, on va avoir des nombres qui vont, n'est-ce pas, et je dirais, se trouver sur l'axe des imaginaires qu'on va appeler l'axe des ordonnés correctement. Vous voyez? Après, on va représenter les nombres complexes tout simplement. Donc, voilà des petites conséquences, n'est-ce pas, sur cette définition, d'accord? Qu'on appelle quand on dit Z égale à A plus B I, qui est un nombre complexe. Donc, A, c'est la partie réelle. B, c'est la partie imaginaire. Et je vous ai dit que A plus B I, ce n'est pas un élément de R, vous voyez? Mais c'est un élément de C, qui est le corps, n'est-ce pas, le corps d'un nombre complexe. OK. Si vous comprenez bien, je vous donne un petit exemple. Exemple, on peut avoir, par exemple, Z. Z égale à 3 plus 7 I. D'accord? Et on vous dit d'identifier la partie réelle. Eh bien, la partie réelle de Z et R de Z, ce sera 3. D'accord? La partie réelle de Z. Et la partie imaginaire de Z, d'accord? Imaginaire de Z, ce sera 5. Et globalement, si j'ai un Z égale à X plus YI, vous voyez? X plus YI, peu importe, tu vas dire ça, peu importe quel qu'il soit X, Y et l'élément de R. Attention! On nous dit donc que X plus YI, qui est Z, n'est pas un élément de R, mais quand je prends X et Y, ce sont l'élément de R. Ça veut dire, ici, réelle de Z. Relle de Z s'appelle X. Et imaginaire R de Z, ça s'appelle Y. Ok? Vous comprenez le jeu? Eh bien, sitôt qu'on a ça, on va avoir des choses un petit peu plus avancées parce qu'on doit faire un petit rappel global. Eh bien, quand on a un nombre complexe, d'accord? Ok, quand on a un nombre complexe quelconque, ok? On va représenter, et juste avant de représenter le nombre complexe, d'accord, on va faire une autre chose qu'on appelle conjuguer, d'accord, de nombre complexe. Conjuguer d'un nombre complexe, d'accord? Conjuguer, c'est extrêmement important parce que ça va nous permettre de passer à la construction conjuguée d'un nombre complexe. Ok? Bon, conjugué d'un nombre complexe, qu'est-ce qu'on va dire là? Maintenant, si on a un nombre complexe Z, d'accord, soit Z égale à A plus B I, d'accord, un élément de C. D'accord? Égale à A plus B I, d'accord, un élément de C. Eh bien, alors, le conjugué de Z, le conjugué de Z, est le nombre noté, est le nombre, est le nombre noté, noté, Z bar, d'accord, Z bar. Ok? Z bar, d'accord, tel que, tel que Z bar égale à A moins B I. Ok? Voilà, il n'y a pas de problème, d'accord? Eh bien, si Z est un nombre complexe, c'est-à-dire Z égale à A plus B I, un nombre complexe, d'accord, si c'est-à-dire qu'on va prendre l'ordre, l'amitié, soit Z égale à A plus B I est un nombre complexe, eh bien, le conjugué de Z est le nombre noté. Z bar, tel que Z bar égale à A moins B I. Voyez? A moins B I. A moins A B I. Voilà. Ok? Donc, pour être plus simple, je vais dire A plus B I, un nombre complexe. Un nombre complexe. Ok? Un nombre complexe. Voilà pour Timonio K. Donc, soit Z égale à A plus B I, un nombre complexe. Le conjugué de Z est le nombre noté, Z bar, tel que Z bar égale A moins B I. Qu'est-ce qu'on fait? Pour trouver le conjugué, eh bien, pour trouver le conjugué d'un nombre complexe, il suffit de changer le signe, d'accord, de la partie imaginaire. Voyez? Pour trouver le conjugué d'un nombre complexe, qu'est-ce qu'on fait? On change le signe de la partie imaginaire. Eh bien, Z égale à A plus B I. Donc, le signe de la partie imaginaire, la partie imaginaire c'est B, son signe est plus. Donc, pour trouver le conjugué, d'accord, on fait A moins B I. Exemple. Exemple. Ok? Exemple. Eh bien, si on a Z égale à 1 moins 5 I, 1 moins 5 I, qu'est-ce qu'on fait? Ou bien, je prends le 5 I d'abord. Eh bien, Z bar, son conjugué, on change le signe de la partie imaginaire, ça fait 1 moins 5 I. Ok? Cependant, si j'ai Z égale à 3 moins I, voyez, 3 moins I, eh bien, son conjugué s'exprime. Eh donc, Z bar, d'accord, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On change le signe de la partie imaginaire. Donc, ça fait 3 plus I. Voyez? Donc, pour obtenir, d'accord, le conjugué d'un nombre complexe, il suffit de changer le signe de la partie imaginaire d'accord? Et c'est simple. D'accord? Il n'y a pas de difficulté. Ok. Ok. Et vous voyez, vous le gérez, hein? C'est simple. C'est simple, d'accord? Vous avez un nombre complexe, il faut trouver son conjugué, il suffit de changer le signe de la partie imaginaire parce qu'on est au début de la langue scolaire, d'accord? On doit apprendre des choses par la base. Tout simplement, nous pa pourri parce qu'on y a pile mois dira encore avant l'examen officialisé. D'accord? Step by step, step by step, nous pa pour faire 3 gout bagay. Nous pa aller lentement pour tout petit monde ka fini par ouf. Bien entendu, je sais, y a eu qui petit monde qui pa ka l'école, d'accord? Et d'abord, 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 il faut voir le problème ekonomik. Y a petit monde qui pa ka l'école parce qu'il n'y a pas à l'école. Y a petit monde qui pa l'ampak permanent qui pa n'y a moyen via l'école. Donc, le n'fetit kou sa yo, sa permette qui y a un grand équipe moun ki komanse rouvran ba yo anko, et surto le mathématik n'y mante, il faut toujours prendre ou prendre des choses comme sa, d'accord? Donc, c'est pou sa n'fetit kou sa yo. Bon, mettenan. Donc, voici donc, ce qui sert le conjugué. Mais, y a certaines propriétés sur le conjugué. Donc, propriétés, propriétés sur le conjugué. D'accord? Propriétés, y a certaines propriétés sur le conjugué. D'accord? Ou y a propriétés. Donc, ça veut dire, si j'ai un nombre complexe, d'accord? Je prends son conjugué, d'accord? Deux fois. Donc, ça fait encore z. Voyez? Si je prends le conjugué du conjugué de z, d'accord? Ça se lit conjugué du conjugué de z. Donc, ça fait encore z. Voyez? Conjugué du conjugué de z. Cependant, si si je prends z trois fois, ça fait z bar. On est d'accord avec ça, hein? Trois fois. Ok? Trois fois. Donc, ça fait z bar. Mais, juste avant ça, troisièmement, si j'utilise la somme, si je prends z plus z1 plus z2, par exemple, un nombre complexe, eh bien, donc, ça fait z1 bar plus z2 bar. Et, de même, si je fais le produit, d'accord? z1 par z2 et donc, d'accord? Ça, c'est le conjugué d'une somme, il y a la somme des conjugués. Le conjugué des produits il y a la produite conjuguée. Donc, ça va faire z1 bar par z2 bar. Ok? De même, en cinq, si je prends conjugué, eh, conjugué, alors, bien entendu, conjugué d'un quotient, d'accord? Ça fait quotient d'un conjugué. Ça fait z1 bar sur z2 bar. Voyez? Etc. Mais, ici, il faut que z2 soit différent de zéro pour éviter que il y a zéro au dénominateur. Maintenant, en dépit de tout ça, en dépit de cette propriété, il y a encore des conséquences. Conséquences. D'accord? Conséquences. Nous allons voir des choses. Maintenant, d'accord? Je vais prendre ça en remarque. D'accord? En remarque. Si je prends, est-ce que je fais faire ça parce que des propriétés? Bon, je prends ça comme des propriétés la traditionnelle. Ok? Ou bien, d'accord? Et je vais prendre ça encore comme propriété si vous voulez. Ok? Ça me déprimera avant de propriété 1. Je vais prendre une propriété 2. D'accord? Deuxièmement. Donc, si je prends un nombre complexe, si je prends un nombre complexe z, on appelle ça a, z d'alors. ok? 1, bien, oui, 1. Si je prends z plus z-bar, si je prends un nombre complexe, plus son conjugué, donc, ça fait deux fois la partie réelle de z. z. Ok? Donc, si je prends un nombre complexe plus son conjugué, ça fait deux fois la partie réelle de z. Wealth. Wealth. On va montrer ça. soit z égale à a plus bi. Un nombre complexe. D'accord? Un élément de c. Eh bien, son conjugué sera quoi? Son conjugué sera z-bar. D'accord? Eh bien, ça va faire quoi? a moins bi parce que le conjugué s'obtient en changeant le signe de la partie imaginaire. Ici, on a plus, donc ça va faire moins. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Si je fais la somme, d'accord? Si je fais la somme, OK? Si je fais la somme, z plus z-bar. z plus z-bar, ça fait quoi? Ça fait a plus bi plus, ça, c'est a moins bi. Eh bien, vous allez vite remarquer que les bi bi moins bi, ça fait zéro. Donc, ça va dire z plus z-bar ça fait a plus a ça fait deux a or a or a c'est la partie réelle de z. a ici c'est la partie réelle de z. Donc, c'est pourquoi on dit que z plus z-bar est que là deux fois réelle de z. d'accord? a plus, voilà, deux fois réelle de z. D'accord? Quand on prend un nombre complexe plus un conjugué, ça fait deux fois la partie réelle. Donc, les exemples, on va on va devoir utiliser ça, OK? On va devoir utiliser ça. OK? Ça, la prale permet de faire un paquette exercice. OK? Un paquette en paquette exercice pour cette propriété-là. Donc, quand on a un nombre complexe, z plus z-bar, OK? Si, d'accord, il égale exactement deux fois réelle de z. Exemple, par exemple, si vous avez z égale à 4 moins i et je vais conjuguer z, ce sera 4 plus i, d'accord? Eh bien, quand on fait la somme, donc z plus z-bar, d'accord? Moins i plus i, ça fait 0, donc ça fait 8. Mais 8, c'est quoi? C'est 2 fois 4. C'est 2 fois 4. Donc, 4, c'était quoi? C'est la quantité réelle de z. Donc, ça va faire 2 fois 2 fois réelle de z. Vous voyez? Donc, exemple, maintenant, après ça, après ça, je vais prendre une deuxième propriété. D'accord? Une deuxième. OK? Quand on a, par exemple, d'accord? En 2, quand on a z moins z-bar, quand on a, j'ai oublié, 2i imaginaire de z, d'accord? Parce qu'il va y avoir bi plus bi, ça va faire 2i imaginaire de z. Il va y avoir un 2i, d'accord? Il va y avoir un 2i, c'est ça que j'ai oublié. Donc, z moins z-bar, ça fait 2i imaginaire de z. Tandis que z plus z-bar, ça fait 2 fois réelle de z. Donc, ce sont des propriétés qui se proprennent. Donc, en résumé, en résumé, résumons les propriétés. En résumé, z plus z-bar, ça fait 2 fois réelle de z. et réelle de zi a, donc ça veut dire réelle de z qui est égale à a égale à z plus z-bar sur 2. D'accord? Ça, c'est 1. Deuxièmement, z moins z-bar, ça fait 2i imaginaire de z. Donc, imaginaire de z, imaginaire de z qui est égale à b. Donc, ça fait z moins z-bar sur 2i. Voilà.